Des hôtesses arborant les tenues de soirée aux couleurs du cinquantenaire et surtout des invités. Le comité chargé d'organiser le gala du cinquantenaire de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens pour que la fête soit haute en couleur. Dès le début de la soirée, la salle est déjà mise en éveil par les présentateurs. L'ambiance monte d'un cran lorsque la troupe artistique du village Kiwi fait son apparition. Les artistes font visiter au public les aires culturelles du riche patrimoine ivoirien. Prestation très appréciée par le public. Un spectacle non-stop avec l'arrivée sur scène de Nayanka Bel puis Salif Keïta, invité spécial de cette soirée. Le prince Mandeng n'a pas son pareil pour chanter des mélodies marquées par un remarquable mélange de genres musicaux qui séduit. Joyeux anniversaire à tous les agents de la RTI et je nous souhaite 50 très belles années dans le futur. Je suis certain que tous les agents sont mobilisés pour encore plus satisfaire les Ivoiriens. La RTI est en train d'écrire une nouvelle page. C'est vrai que nous avons quelques problèmes mais nous avons fait beaucoup de chemin. Beaucoup de choses ont été améliorées. Le gala du cinquantenaire de la RTI a pris fin par un spectacle exceptionnel avec de somptueux feux d'artifice.